Babo est prêt à se présenter en 2025. Depuis Kourougo, voilà la réplique des cadres du RHDP. Donc quand Babo a dit qu'il va être candidat, les cadres du RHDP, le 10 mars 2024, ils étaient à Kourougo, eux aussi sont sortis, ils ont dit ce qu'ils pensent. Kourougo, en date du 10 mars 2024, a été le théâtre d'un événement politique majeur marqué par la réaffirmation ferme du soutien du RHDP à la candidature de l'Assane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Lors du meeting de rentrée politique et de remobilisation dans la région, dans la sous-préfecture de Souho, le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RHDP, a lancé un appel éloquent à l'unité et à la mobilisation en faveur du président Ouattara. Donc le 10 mars 2024, il y avait un meeting de rentrée politique et de remobilisation dans la région du Poro. Et donc, le ministre Mamadou Touré a profité pour lancer un appel à ce que la population s'unisse et soit engagée en faveur du président Ouattara. En vérité, le président Ouattara aujourd'hui, c'est comme du sel. Il n'a plus besoin de publicité. C'est comme je l'ai dit, l'homme politique le plus à jour. Ceux qui ne comprennent pas, Mère Blanc paye un ordinateur. Moi, je paye le même ordinateur. Et moi, je paye un antivirus. J'ajoute ça sur mon ordinateur. Et en plus, je prends le soin de continuellement mettre à jour mon ordinateur. Mère Blanc ne met pas d'antivirus. Mère Blanc ne met pas à jour son ordinateur. Après un temps, elle commence à se plaindre. Elle m'appelle, elle dit, mais l'ordinateur que tu as payé, c'est la même chose comme pour moi. J'ai dit oui. Mais pour moi, ça a commencé déjà. Souvent, ça ne s'allume pas vite. Souvent, ça se bloque. Souvent, ça se chauffe. Souvent, il y a des petits problèmes. Je ne comprends pas. Et moi, j'ai dit, moi, en tout cas, je n'ai aucun problème. Mais qu'est-ce qui fait que, moi, mon ordinateur fonctionne bien et celui de Mère Blanc ne fonctionne pas bien. En fait, il n'y a pas de miracle. C'est que Mère Blanc ne met pas à jour son ordinateur et elle n'a pas les protections qu'il faut. Et donc, ça fait que son ordinateur devient obsolète. Les hommes politiques aussi, c'est la même chose. Un homme politique qui est à la gestion du pouvoir, il est obligé d'être à jour parce qu'il est l'interlocuteur de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, il sait tout. Il sait tout parce qu'il est un interlocuteur par qui tout le monde doit passer pour dire tout ce que chacun a envie d'entendre ou de dire. Donc, ça fait que tu es au courant de tout. Et donc, il n'y a aucune information qui peut t'échapper. Tu as le service des renseignements, interne comme externe. Mais en plus, tu gagnes en expérience. Alassane Ouattara de 2011 n'est plus le même Alassane Ouattara de 2024 parce qu'il a acquis 13 ou 14 ans d'expérience dans le domaine de la gestion collective. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, quand tu places Alassane Ouattara, c'est comme si je compare à un ordinateur, un ordinateur qui bénéficie des mises à jour les plus récentes mais aussi d'un antivirus parce qu'il a les moyens de l'État à sa disposition. Quand on prend un homme politique qui, à cause de cette turpitude, s'est déconnecté du peuple et ne cherche pas les arguments nécessaires pour se présenter, vous aurez vu hier, il y a, je crois, un EPV, si je ne m'abuse, M. Khalil, à l'émission 360, NCI, qui a posé une question qui est passée rapidement que beaucoup n'ont pas vue à Bredoumi. Et quel est votre programme politique ? Ils n'ont pas pu répondre. Allez reprendre l'émission, vous allez voir, je ne me souviens plus des minutes et autres. Ils n'ont pas pu répondre. Mais quel est ce parti qui est le plus à jour aujourd'hui en termes de programme politique mieux que le RHDP ? C'est-à-dire que chaque 5 ans, le RHDP a un programme politique qui est là. Mais le meilleur programme politique, c'est celui que tu poses en termes d'action concrète. parce qu'il n'y a pas un programme politique qui soit plus efficace que le travail qui a été fait par le président Ouattara. Et donc, quand vous mettez tous ces facteurs ensemble pour dire qu'on mobilise pour le président Ouattara, c'est une bonne chose. Mais le président Ouattara lui-même déjà, ses œuvres et sa gestion politique sont des éléments qui forcent au respect et qui forcent à la mobilisation vis-à-vis de la personne. Dans son discours, Moumadou Touré a confronté les critiques envers la candidature du président Alassane Ouattara en soulignant l'incohérence de soutenir Laurent Gbagbo malgré les résultats décevants de la refondation, tout en remettant en question la légitimité du RHDP à soutenir son propre candidat. Il a fermement affirmé que le président Alassane Ouattara incarne les meilleurs choix pour la Côte d'Ivoire mettant en avant le bilan positif du parti au pouvoir en appelant à l'unité pour préserver le pouvoir en 2025. Il dit donc que pour lui, il trouve que c'est malsain que certains s'asseillent, eux dans leur propre parti, eux choisissent Laurent Gbagbo et c'est eux qui disent encore « On a fini de choisir Laurent Gbagbo, on ne veut pas que vous dans votre parti là, vous choisissez Alassane Ouattara. » Ça veut dire qu'eux font le choix dans leur propre parti. Quand ils finissent ça, ils viennent encore et c'est eux qui doivent choisir pour le RHDP son candidat. Quelle incohérence ! De la même manière que vous êtes fiers de vous pour choisir votre candidat là, c'est comme ça aussi que le RHDP est fier de lui-même pour choisir son candidat. Et en avril là, il aura le congrès du RHDP et puis ils vont choisir Alassane Ouattara comme candidat. J'ai déjà parlé de ça longtemps ici. Donc, on ne demande pas Alassane Ouattara parce qu'il est le plus beau ou même le plus gentil. Non. C'est en fonction des bilans politiques. De tous les hommes politiques qui sont venus, c'est le premier et le seul qui a pu faire rêver la Côte d'Ivoire. En 14 ans de gestion, il a maintenu une croissance économique. Tout n'est pas parfait. Mais alors que Laurent Gbagbo, de mémoire d'homme, a fait sombrer la Côte d'Ivoire sur 10 ans quand il a laissé le pouvanter à moins 6%. Et donc, cette attitude irresponsable des opposants ivoiriens à vouloir faire le bonheur du RHDP contre la volonté du RHDP, c'est une attitude incohérente et suspecte. De la même manière que vous avez eu le courage de choisir votre candidat, n'ayez pas peur aussi que les autres partis puissent choisir leur candidat. Le RHDP n'a pas pour vocation de désigner le candidat du PPACI. Le RHDP n'a pas pour vocation de désigner le candidat du PDCI. Et donc, de cette même manière-là, le RHDP est un parti responsable qui s'assume qui vous a toujours dit que son candidat s'appelle Alessandra Manuatra pour l'élection présidentielle de 2025. Je vois un frère qui dit sur TikTok, les gens parlent de beaucoup de choses. Ah, mais est-ce que nous, on ne parle pas de beaucoup de choses ici aussi? La vraie réalité, là, après avoir parlé sur Internet, sur TikTok, là, il y a combien de garçons qui s'élèvent pour dire bon, je suis soutien et on est venu pour corriger la situation? Hey, beaucoup parmi nous sont aux États-Unis, en Europe, en dehors de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est savant sur Internet, que ce soit TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais il y a combien quand on dit il y a élection, il y a combien qui disent que moi, ma maman m'a accouché et je m'en vais sur le terrain? C'est la parole de ceux-là qu'il faut prendre en compte. Et moi, je vous ai dit et ce que je fais, là, je ne cache pas. Ce que je dis, je fais et ce que je fais, je dis. les élections, les toutes dernières, les régionales et les municipales, les opposants avaient dit qu'ils allaient mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Est-ce qu'on n'était pas là-bas? Est-ce qu'on n'était pas sur le terrain? Est-ce que le roi dit... Vous savez, je n'ai même pas détaillé, en 2020, là, j'étais sur le terrain aussi. Donc, finalement, il y a une très grande différence entre ceux qui viennent piailler sur les réseaux sociaux parce que c'est un monde où ils peuvent se mettre à l'aise et être capables d'aller au bon moment sur le terrain. Donc, ceux qui parlent, là, il n'y a pas de problème. Quand le moment va arriver, là, on espère bien que tout le monde sera au rendez-vous sur le terrain. Et ce que vous êtes en train de dire, là, on va appliquer ça et puis on va voir. Mais je tiens à vous dire que Laurent Gbabo avait l'appareil de l'État en main et nous l'avons déchu, nous l'avons vaincu et traîné comme un fouillou pourri. Aujourd'hui, là, Alassane Ouattara, l'appareil d'État, je tiens encore à vous dire le seul opposant qui peut menacer un président pour lui dire je ne suis pas un plaisanteur comme toi, s'appelle Alassane Ouattara. Et le plaisantin de Laurent Gbabo est obligé de sortir en public pour dire ah, vraiment, je pensais que tu t'as misère mais je ne vais plus le faire. Donc là, l'opposant qui est resté opposant et puis l'ami Laurent Gbabo président, au moins Laurent Gbabo était président et puis l'ami Laurent Gbabo parle, il s'appelle Alassane Ouattara. il y a un homme c'est la France qui vous a aidé c'est Tantan qui vous a aidé mais vous là les mercenaires angolais ne vous ont pas aidé les mercenaires Lima FS ne vous ont pas aidé les miliciens de l'APO ne vous ont pas aidé les miliciens burkinabés de Sambukari ne vous ont pas aidé les biolorus ne vous ont pas aidé qui sont ceux qui conduisaient les hélicos qui sont ceux qui pillaient l'ouest de la Côte d'Ivoire les APO et l'Ibérien qui sont ceux qui étaient canardés à Boaké les mercenaires angolais et aussi quelques togolais et ganiens et donc vous voyez c'est tellement bête il n'y a aucune guerre qu'on gagne sans soutien et quand on parle de guerre donc vous allez souhaiter qu'on n'ait pas de soutien et qu'on soit seul et puis vous allez gagner la guerre non 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 c'est pas comme ça en fait c'est de la lâcheté ce que vous utilisez en pensant que ça va vous rendre fort vous dites aux autres pourquoi vous avez utilisé ça la France n'a pas aidé la Côte d'Ivoire la France a aidé à travers l'ONU il y a une résolution de l'ONU ça veut dire si tu vas tu tapes pourquoi la France a bombardé c'est à partir d'un accord on dit tout le monde entier reconnait que Laurent Gbagbo a perdu les élections il est en train de conduire le pays dans les dégâts et puisque c'est Laurent Gbagbo lui-même qui avait décidé à la France de s'interposer la France dit à un certain moment après 10 ans ça nous coûte trop cher il faut qu'on mette fin à cette guerre c'est toi Laurent Gbagbo qui a invité la France à venir s'interposer c'est toi Laurent Gbagbo qui a transformé la présidence française en une force de l'ONU c'est toi Laurent Gbagbo qui a demandé à l'ONU de certifier les élections mais une fois que tu as demandé tout ça et que tout ça tu l'as obtenu et que les résultats sortent et que l'ONU dit que les résultats sont en faveur du président Ouattra la CEI dit que les résultats sont en faveur du président Ouattra Al-CJJ que vous voyez là ils sont partis à l'Union africaine l'Union africaine dit avec ce qu'on a vu c'est Ouattra qui a gagné finalement toi tu voudrais avoir raison surtout le monde entier non le monde ne fonctionne pas comme ça c'est pourquoi ils t'ont cassé la gueule si en dépit des résultats peu reluisant de la refondation que certains Ivoiriens peuvent se réunir pour demander à Laurent Gbagbo d'être leur candidat pourquoi nous au RHDP fiers du bilan du président Alassane Ouattra nous ne puissions pas demander la candidature du président Alassane Ouattra à déclarer Mamandou Touré insistant sur la nécessité de rester unis et mobilisés pour maintenir le cap sur la voie du progrès et de la stabilité Les propos de Mamandou Touré ont été renforcés par ceux d'Amandou Koulibaly député et secrétaire départemental de Korogo sous préfecture qui a appelé la population à faire confiance au leadership du président Alassane Ouattra et à se mobiliser en vue des enjeux cruciaux de 2025 il a souligné l'importance de consolider les bases du RHDP et de rester unis pour assurer la continuité du développement et de la stabilité de la Côte d'Ivoire Après Mamandou Touré il y a le ministre Amandou Koulibaly qui a pris la parole lui dit il ne parle pas beaucoup lui dit tout ce que les uns et les autres peuvent dire tout le monde voit aujourd'hui qui construit la Côte d'Ivoire et qui a détruit la Côte d'Ivoire il dit si on veut que le développement continue si on veut que la Côte d'Ivoire reste en paix c'est quel président qui est venu et puis depuis qu'il est là il y a la paix si toi-même tu te regardes dans ta tête et puis tu te dis le président s'appelle Alassane Ouattra c'est quel président qui est venu depuis et puis il y a Goudron il y a Ruth on voit en tout cas même si tout n'est pas parfait mais on voit quelques développements il s'appelle Alassane Ouattra est-ce qu'il n'est pas mieux que celui qui est venu qui vous a mis dans la guerre pendant 10 ans et qui n'a rien fait pour vous il dit donc c'est aux populations elles-mêmes de s'asseoir et de se dire voilà ce que nous voulons est-ce qu'on veut l'instabilité est-ce qu'on veut le désordre ou bien est-ce qu'on veut le développement et la stabilité le rassemblement à Korogo a également été marqué par la présence des hauts cadres du RHDP dont madame Anne Ouloto Mamadou Sangafoya Koulibaly et Issa Koulibaly qui ont tous exprimé leur soutien indéfectible à la candidature du président Hassan Ouattara leur présence témoigne de l'engagement sans faille du parti au pouvoir envers le président et la vision de l'avenir et sa vision pour l'avenir de la Côte d'Ivoire le ministre de la communication départemental des cinq sous-préfectures de Korogo a profité de cette occasion pour faire le bilan des actions de développement dans la région et rendre hommage aux pionniers du parti il a appelé les militants à maintenir leur confiance envers le chef de l'état et à rester mobilisé pour la présidentielle de 2025 enfin après donc le ministre Mamadou Touré et le ministre Koulibaly de la communication c'est le ministre de la fonction publique et de la modernisation en désiré ou l'auto qui a souligné l'importance capitale de la candidature du président Alassane Ouattara pour la poursuite du développement et de la paix en Côte d'Ivoire elle a agi en plus en plus en plus en plus en plus le rassemblement à Korogo a été un témoignage vibrant de l'engagement du RHDP envers la candidature du président Alassane Ouattara et un appel à la mobilisation générale pour assurer la continuité du progrès et de la stabilité en Côte d'Ivoire Pour rappel le samedi 9 mars 2024 Laurent Babo à Cocody qui présidait un comité central du PPACI a répondu favorablement à l'appel de ses responsables du parti d'être le candidat du PPACI aux élections présidentielles de 2025 même si l'ancien pensionnaire de la CPI reste pour leur radier de la liste électorale en raison de sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du casque de la BCAO Laurent Babo se considère comme un soldat à la disposition de son parti mais je tiens à dire à Laurent Babo que Simone a posé plainte contre lui on dit tu parles mal tu insultes les femmes mal mal donc ça aussi ça doit te faire honte à ton âge on dit ta bouche ça parle pas bien ça aussi il faut réfléchir pour laver ton nom on dit on dit